Et avant cela donc, Caroline Garcia qui est la deuxième française à gagner le Masters après Amélie Moresmo. C'est une victoire, Cédric Pioline, qui vient couronner une semaine presque parfaite, une seule défaite et une finale qu'elle a maîtrisée quasiment de bout en bout. Oui, un superbe parcours. Elle a sauvé sa peau, comme on dit, en poule, où elle était quasiment éliminée. Et puis, après, une fois que... C'est très particulier, le format d'un Masters avec ses poules où on a le droit à la défaite, comme ça était le cas pour Caroline. Et puis après, psychologiquement, c'est tout à fait autre chose que de rentrer sur des matchs à élimination directe. Et oui, elle a fait un super parcours. Ça vient couronner une saison, alors j'ai envie de dire presque une demi-saison extraordinaire. Parce que c'est depuis le mois de juin, juillet, qu'elle a vraiment passé des vitesses pour finir et égaler son meilleur classement historique, à savoir finir l'année quatrième mondiale. Oui, c'était 2018, la dernière fois que Caroline Garcia avait été quatrième mondiale. Et Benoît Mélin, il faut aussi se rappeler que ce Masters à Fort Worth avait débuté avec l'annonce de l'arrêt de sa collaboration avec son entraîneur, Bertrand Perret, qui avait relancé Caroline Garcia. Et ça avait quand même commencé comme ça, au final, ce Masters. Ah ben, ça avait mal commencé, enfin, pour nous, comme ça, de l'extérieur, on regardait ça, on se disait, mais mon Dieu, c'est pas possible, dans quel état va arriver ? Ça va pas, ça va la perturber, elle va pas être bien, elle va pas pouvoir avoir les mêmes repères par rapport au regard sur un cours de tennis. Quand tu regardes, voilà, Bertrand Perret a travaillé avec lui depuis la fin de la saison dernière, donc c'était vraiment un repère. Et comme l'a dit Cédric, depuis la mi-juin, en fait, après Roland-Garros, quand elle gagne le titre à Roland-Garros, c'est la numéro 1 mondiale. Quand on regarde les chiffres, les points accumulés depuis la mi-juin jusqu'à la fin de ce Masters, quand on voit toutes les performances qu'elle a faites, c'est la numéro 1 mondiale. On ne se pose même pas la question, donc continuons comme ça. Et on a vu qu'elle avait réussi à ne pas penser à ce petit problème, parce que je pense que ça a été un problème quand même de ne pas avoir son entraîneur avec elle au Masters. Et puis elle a réussi, comme l'a dit Cédric, voilà, elle perd son match de poule. Mais moi, ce qui m'a surtout vraiment épaté chez elle, c'est d'avoir réussi à gagner ce match piège, un quart de finale véritablement, même si c'était un match de poule, mais c'était un quart de finale éliminatoire. Donc on le prenait comme ça, elle a battu Kazatkina dans un match très très dur, en deux heures et demie, très physique, très mental. 24 heures de repos, elle enchaîne avec Sakkari dans une demi-finale quand même, Sakkari aussi, il faut y aller. Boum, elle l'a étouffée en deux petits sets, et après la finale, bah voilà, super, rien à dire. Elle est, en ce moment, elle est incroyable, elle m'épate. Et elle est française, c'est ça aussi qui est bien, Patrice Agelower, mais c'est vrai qu'après cette défaite en groupe, on se demandait un peu comment elle allait réagir, il y a ce match en 2h30 que vient d'évoquer Benoît Mélin, et derrière, il y a surtout cette domination, en fait, c'est un titre qui ne souffre d'aucune contestation, presque, finalement. Elle joue un tennis incroyable. Vraiment, on la sent, quand elle joue, on la sent complètement libérée. Elle joue, je dirais, à la perfection. Tout fonctionne, quoi, son service, ses coups de fond de cours, où elle déborde ses adversaires avec une facilité incroyable, elle alterne avec des amortis, enfin, elle fait tout bien. Et comme vous l'avez dit depuis un moment, quoi, c'est effectivement ce cumul de victoires, je crois qu'elle a gagné une trentaine de matchs pour 4 ou 5 défaites, simplement. La confiance est là, la confiance totale, et ça se voit dans son attitude pendant les matchs. Après les matchs, elle est resplendissante. Après les matchs, elle est comme elle ne l'a jamais été, quoi. C'est vraiment extraordinaire de la voir. Et quand on est comme ça, j'ai le sentiment, vraiment, que ça va durer, quoi. Ce n'est pas exceptionnel, c'est normal, c'est logique. On la sent vraiment, là, quand on la voit jouer, on la sent au meilleur d'elle-même. Et puis, on parle, effectivement, de remporter des grands chelèmes, et pourquoi pas, et pourquoi pas. Il n'y a plus de limite. C'est vrai que c'est la question que je posais en introduction. Est-ce que c'est un point d'étape pour Caroline Garcia, ou est-ce que c'est une consécration ? Alors, vous allez me dire peut-être les deux, mais le sens de cette question, c'est est-ce que tout va s'arrêter là pour Caroline Garcia ? C'est le sommet, ou au contraire, finalement, pour elle, dans sa tête, voilà, j'ai gagné le Masters, mais j'ai encore tellement de choses à aller chercher maintenant. – Bien sûr, mais elle est prête. Enfin, on la connaît depuis tout le temps. Caro, ça fait 14-15 ans qu'elle est complètement dédiée à son sport, qu'elle a un physique extraordinaire. Alors, c'est peut-être aussi pour ça qu'on ne l'a pas vue au début de cette saison. On a tendance à l'oublier, bien sûr, parce que maintenant, c'était il y a longtemps, mais elle a été blessée aux pieds, elle ne pouvait pas jouer, elle ne pouvait pas s'appuyer, elle ne pouvait pas courir, elle ne pouvait pas s'entraîner. Donc, bien évidemment que c'était compliqué. Et puis, quand ce problème de pied a été réglé, voilà, comme l'a dit Patrice, elle nous a fait une moitié, deuxième moitié de saison complètement extraordinaire. Avec, on a tendance à l'oublier, mais 394 A's sur l'année. Personne, aucune joueuse n'a servi autant d'A's sur cette saison. Comme l'a dit Patrice, c'est 36 victoires pour 9 petites défaites depuis Roland-Garros. C'est une joueuse qui a battu 8 top 10, qui a battu Igaz-Viantek sur terre battue, qui normalement est la joueuse qu'on ne bat pas sur terre battue, qui a battu toutes les meilleures, qui est, à l'heure actuelle, je pense, à retrouver le plaisir de jouer. Moi, Caro Garcia, ça faisait des années que je ne la voyais pas sourire. Je ne la voyais pas heureuse sur un coin. Je sentais que c'était compliqué, c'était une douleur, il n'y avait rien qui était en place. Et puis, j'ai presque envie de dire que c'est depuis ce tournoi de Varsovie, au mois de juillet, quand elle bat Igaz-Viantek, que peut-être que tout se met en place, que cette confiance se retrouve et que là, on la voit sourire. Elle est heureuse, quoi. Une espèce de libération dans son jeu, dans sa tête.